dernier jour d'ouverture on est vendredi le mur a plutôt bien bien été rempli je te montre un peu on a réussi à bien le blindé grosso modo ce qui nous reste je pense c'est un petit peu mettre quelques voies faciles plutôt dans le dévers ici peut-être à gauche moi j'ai une voie à terminer sur la rose l'objectif aujourd'hui c'est de te montrer comment on fait pour tracer une voie quel est le processus comment moi je fais personnellement j'ai de la chance j'ai la nacelle donc je vais te montrer un peu comment sert de tout ça de ce bébé de ce machin de cette grosse machine moi je vais d'abord mais terminer ma fameuse rose pour ça on va utiliser la nacelle derrière moi et je vais te montrer le processus je m'arrête ici je dois finir là haut donc déjà on va l'arrêter ici c'est les batteries donc c'est un peu comme des pinces croco c'est pas très compliqué première et la deuxième qui n'était pas bien attaché maintenant on va pouvoir retirer tous les câbles pareil ici pour le booster je ne préfère pas le laisser surtout que en fait c'est la société qui nous la fournit parce qu'on a eu un problème avec la nacelle en fait la nacelle ne se chargeait plus donc si on n'avait pas le booster on pouvait plus la charger et donc on pouvait plus l'utiliser donc ce que tu fais une fois que la nacelle est en place tu viens sur le panneau tu viens l'allumer donc tu retires le bouton stop tu le mets sur le mode nacelle et maintenant ça se passe sur le panneau de contrôle on retire la petite barrière de sécurité on entre dedans et là on a le même panneau qu'on avait là-bas sauf qu'ici on va pouvoir directement jouer avec on retire le panneau stop et il faut savoir qu'on a une petite pédale ici et quand on appuie sur la pédale c'est ce qui nous permet de mettre en route là j'appuie sur la pédale la nacelle ici tu as un jeu de vitesse savoir à quelle vitesse tu montes et tu bouges et là grosso modo on a les symboles donc chaque bouton chaque interrupteur correspond à une manipulation donc là je vais me monter à la verticale tu vas le voir j'appuie je viens de terminer de faire mon marché donc j'ai choisi parmi toutes les prises rose histoire de me confectionner un petit bac donc j'ai essayé de mettre pas mal de prises parce que le but c'est quand même de terminer la voix qui est qui gronce ici pour aller juste là haut donc j'ai préféré prendre un maximum de prises ça pèse son poids clairement là je le prends je vais le mettre dans la nacelle et après on est parti pour tracer allez bon on est plutôt pas mal j'ai mes prises ici j'ai mes vis je suis attaché par mesure de sécurité et c'est parti j'ai mon café aussi très important le café le but est d'arriver vraiment là haut donc on va se déplacer pour arriver jusqu'au centre pour aller prendre la petite le petit bac rose juste ici je vais aller sur le côté donc j'arrive sur ma fameuse ma petite rose qui est là je sais pas si tu peux la voir une belle rose là le but c'est de se remettre dedans donc en fait pour te mettre dans le bain ce qui se passe c'est qu'on arrive ici main droite en épaule ici main gauche dans l'axe on vient prendre la main droite on remonte les pieds forts on prend ici plutôt une grosse macro bonne main gauche une main droite ici et le but c'est d'avoir un espèce de mouvement où tu déclenches alors pour les plus petits ça va être comme un jeté pour les plus grands je pense un peu moins mais la prise est quand même vraiment énorme elle est quand même vachement grosse et le but c'est d'avoir ce ce jeté où tu arrives là dans le dévers tu prends la prise à deux mains bien comme il faut ici tu perds certainement bon les pieds tu recolles sur le mur et ensuite je sais pas exactement je pense que lorsqu'on est ici on peut garder les pieds là je vais peut-être mettre un pied crochetant pour pouvoir sortir du dévers à ne pas oublier que par rapport au clippage on a démarré ici on reste toujours dans cet axe là donc la dernière des gaines qu'on a clippé va être celle ci quand on arrive là je pense que on va pouvoir clipper celle ci mais au niveau de du volume je pense qu'il peut y avoir du frottement donc je sais pas encore peut-être que on va faire en sorte de clipper ici pour ensuite aller sur celle ci parce que là tu vois qu'il ya un couloir où la corde ne sera pas ne sera pas une gêne donc peut-être que je vais nous faire partir main droite main gauche quelque part ici c'est aussi toutes ces petites choses là et la sécurité ces petites choses qu'il faut avoir en tête quand tu traces alors après bien sûr c'est un processus moi je pense que tracé c'est un peu comme un art il faut essayer d'être créatif tu exprimes ta personnalité quelque part tes mouvements c'est ouais c'est comme une personnalité que tu exprimes parce que à force de tracer tu peux reconnaître l'ouverture de certaines personnes rien qu'au style de la voix rien qu'au type de prise qui vont qui va être utilisé et rien qu'au mouvement que tu vas effectuer donc l'objectif c'est de faire quelque chose de beau et d'agréable à grimper alors c'est parti on va chercher quelques prises quelques vis qui vont avec et on va démarrer à mettre nos premières prises des fois tu peux en fait y aller un petit peu de manière ouais je dirais avec le flow comme comme je suis en train de le faire là je me pose pas la question j'ai pas de mouvement particulier en tête mais je sais que j'ai envie de faire tel mouvement enfin je sais que j'ai envie de faire une voix de telle cotation j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie que ce soit une belle voix et donc je prête attention aux détails aux pieds et aux placements mais j'ai pas de mouvement particulier et je prends l'inspiration comme elle me vient par contre il se peut que tu aies une idée en tête un mouvement en particulier en voyant les prises et que en fonction du profil de ton mur tu choisis de tracer et d'imposer un mouvement et tu peux le faire tout de suite pour pouvoir tracer et construire ta voix autour de ce mouvement là c'est pas le cas pour moi c'est ce que j'ai fait dans d'autres voix donc là concrètement je vais te poser je pense ici je vais faire ce que j'ai à faire et s'il faut je ferai un commentaire en voix off sur le côté j'ai une idée là tu vois je pense à puisqu'on vient de jeter et qu'on est sur une bonne prise pourquoi pas relancer également sur une bonne prise donc je vais la mettre plus haute ici là ça va nous faire perdre les pieds quoi qu'il arrive je vais mettre un pied crochetant ici dans le dévers et tu vas voir ton pied droit avec une bonne main et tu vas pouvoir en fait venir crocheter avec ton talon sous le volume pour pouvoir ramener et relancer et je pense que ça ça peut être pas mal je vais un contre visser aussi parce que sinon avec le temps soit tu utilises une bt mais là je l'ai pas donc c'est une clé pour faire pour fermer manuellement la prise toi tu mets une contre vis comme ça t'es tranquille moi c'est ce que je fais au moins je prends bt je veux bien un pied là un truc à une fois un truc projetant ça c'est pas mal tu vois parce que le fait d'avoir un pied qui est incurvé comme ça un peu comme un bidoit ça va te demander de griffer la prise et c'est exactement ce que je recherche pour ce mouvement je veux que les personnes viennent griffer tac 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 je met une petite inter un truc pas super bon tu vois qui est un peu plat et qui va te permettre de faire la relance parce que sinon ça me paraît un petit peu difficile et je l'ai pas dit et je pense que ça a son importance est ce que j'essaie de tracer là c'est un c'est un setup plus à peu près donc là comme on arrive dans un gros dévers franchement on n'est pas loin des 50 degrés et ça dépend qu'elle fasse là bas à droite on est plutôt sur du 60 degrés je pense que c'est pas mal la tête elle est foirée je pense que c'est pas mal je vais peut-être le je vais l'incliner légèrement sur le côté sinon ça va vraiment difficile des fois ça se joue au détail mais là au moins tu as le pied droit le pied gauche tu peux relancer bien sûr la jaune c'est exactement ce qu'on veut peut-être non ça va être très difficile une fois des prises pour casser le pour casser le volume casser le dévers aussi en dévers pas sous estimé tu vois c'est la distance entre les prises clairement quand tu grimpes de la main droite ici donc de cette main droite à la main gauche tu dis bon bah c'est pas très loin mais en fait il faut prendre en compte l'inclinaison et finalement de là à là je peux dire qu'il ya un mètre loin de là mais ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à atteindre donc là j'aimerais bien que les peut-être rajouter une inversée ici tu vois inversée pour pouvoir ensuite mettre un talon relancer encore et quelque part ici nous partir là je sais pas j'aimerais bien peut-être ouais j'aimerais bien partir quand même ici en plein milieu ça pourrait être pas mal j'ai pas encore d'idée fixe particulière là-dessus mais je pense que ça peut ça peut se faire je vais faire un truc parce que là je suis embêté avec la nacelle pour y voir un petit peu plus clair en fait donc où est-ce qu'il ya de l'espace sur la 19 finalement il ya personne sur la 18 non plus je crois que je peux nous faire partir en fait à droite et terminer en 20 ouais je vais faire ça on va nous faire je vais nous faire terminer en 20 ici je vois bien une inversée sur le volume jaune croisé on se décale sur les lignes droites et on va tout droit et on pourra utiliser ici le planète rock je vais partir là dessus alors on est ici il me faut une inversée là une bonne inversée quand même ne serait pas un tridoit si je vais le mettre ça peut ça va changer un petit peu aussi je ne sais pas on va voir pas en train de me prendre la tête mais je me dis pourquoi pas faire une espèce de il ya niro avec une bonne main droite ici qui te force à mettre un talon et faire un énorme croisé là dessus et je pense que là là on aurait une voie on aurait une un mouvement mythique je vais faire ça là ça me donne trop envie allez et après on perd plus de temps parce que je me suis assez pris la tête on va mettre une très bonne main je pense que je vais mettre cette femme ce fameux bac là tu vois là celui là c'est une pleine main je vais te le mettre là à mon avis je vais en régaler plus d'un là on est pas mal je pourrais peut-être mettre un pied vissé là quelque part pour pouvoir faire donner l'impulsion ce qui va permettre de donner l'impulsion pour aller vers la droite faut penser aux petits parce que là j'ai envie de faire un énorme croisé vers le volume qui est là à gauche et donc il faut que tout le monde puisse le faire donc clairement cette prise de pied elle n'est pas pour les plus grands le pied est un peu quand même je vais le changer donc ici je suis en train de réfléchir en fait à comment je peux imposer ce mouvement pour aller vers la droite parce que cette prise là comme elle est vraiment bonne et que j'ai pas encore changé ma main gauche en bas qui est un peu meilleur tu peux pour les plus grands envoyer main droite sauf que moi je vais forcer ce mouvement de croisé donc va falloir que je réduise la taille de la main gauche mais aussi que je ne puisse pas permettre aux personnes d'arriver main droite pour continuer par exemple en mettant une main gauche chose que j'aurais bien aimé faire en allant là bas mais finalement je vais continuer dans la lignée donc dans la direction opposée donc aller à droite pour que si tu arrives main droite là tu sois obligé finalement de prendre cette prise là pour arriver ensuite sur la suivante et c'est une petite technique pour des fois imposer la main et le sens d'une prise je dirais tu arrives paf talons donc tu es sur le pied talons là tu peux tu peux décaler ça ça marche très bien on va aller vérifier avec le pied donc ce dont je te parlais c'est ce fameux mouvement où tu arrives là tu as la bonne main et tu chintes après ce que je peux faire c'est tout simplement la descendre pour que la main soit toujours aussi bonne mais qu'elle ne te permette plus d'envoyer là dessus je vais la décaler quitte à ce qu'elle soit plus proche c'est pas c'est pas un drame parce que le mouvement reste le même là si tu veux de cette manière il n'y a pas de doute possible quand tu arrives la main gauche est trop mauvaise pour envoyer là dessus donc tu n'as pas envie tu envoies là dessus tu peux décaler les pieds là tu es content d'attraper cette prise là soit tu viens mettre ton pied talons pour croiser et ça je pense que c'est vraiment ce qu'il ya de plus simple et pour accentuer ce truc là je pense que je vais empêcher les gens d'utiliser la main gauche le plus possible donc ils vont arriver là là et là comme ça c'est ça devient difficile parce que cette prise se transforme presque en pince tu vois et on a de moins en moins envie de faire ça donc je pense que je vais rester là sur ce truc parce que ça me paraît pas mal alors peut-être un peu difficile mais clairement ça vaut le coup paf donc on envoie on garde ça moi je le garde ça me plaît et je vais pouvoir aller voir la suite donc là pour tu vois à peu près ma vision d'ensemble tu montes fort sur le volume donc il va falloir fermer les bras te recroqueviller pour te détendre et aller chercher la main gauche la main droite toujours avec ce pied tu change tu passes pied droit maintenant talon gauche et je crois qu'on peut aller chercher ici une espèce d'inversé quelque chose pour ensuite arrivé là ensuite arrivé là dessus ou là dessus faut juste que je fasse attention parce que là j'ai plus j'ai plus énormément de bonnes prises après si j'ai vraiment besoin je peux redescendre mais tu vois en crochet tente j'ai celle ci celle ci celle ci et celle ci on est ici tac tac on a le pied non voilà ouais ça c'est bon en fait finalement pied droit pied droit pied gauche pied droit je peux mettre en fait une prise ici une bonne main paf on a un talon ici à mettre on peut le on peut faire ça peut faire ça voilà on va pas être non c'est bon c'est bon on va rester c'est bon j'ai mon pied voilà c'est juste un pied pour la sortie de toi et je pense qu'il va faire la dif c'est vraiment pas bon j'ai pas envie de les j'ai envie de les tuer à la fin je vais changer je vais prendre d'autres prises parce qu'en fait elles sont juste dégueu je trouve j'ai pas besoin de 50 prises clairement on est reparti je pense qu'il vaut mieux faire comme ça bon allez on y retourne alors celle si déjà ça ça me plaisait pas je veux pas que la fin soit spécialement ce cas particulièrement difficile à la place on va mettre ça ça c'est bon j'ai pas faim et je pense que je vais pouvoir aller ensuite contre visser la plupart des prises tu t'en vas ce qui nous fait tac main gauche main droite un pied je vais envoyer sur une dernière une prise ici et là ce sera ce seront elles seront les dernières je pense qu'on est bon écoute on vient de terminer évidemment ça a pris beaucoup plus de temps enfin moi par rapport à d'habitude le fait d'avoir filmé un peu d'essayer d'expliquer mais je pense que c'était intéressant de voir le processus d'ailleurs on va essayer de reculer pour voir ensemble à tout ça en fait cette voie ce sera tout pour cette journée vlog et qu'est ce qu'il me reste à faire ah bah oui bah après je porte montrer donc là récemment ça fait quand même un bail que j'ai pas pas fait de vidéo parce que j'étais en train de faire le marathon et le marathon m'a cassé finalement je pensais pas mais le quand je te dis qu'il m'a cassé il m'a cassé au sens propre du terme j'ai une fracture de fatigue au niveau du pied droit donc au cinquième métatars donc le petit doigt le petit orteil et c'était pas prévu c'était pas prévu et ce qui me dérangeait le plus c'était pas la fracture au niveau des au niveau du pied mais plutôt la douleur que j'avais au psoas j'ai une espèce de lésion c'est comme si j'avais je pense une petite déchirure quelque chose en tout cas ça fait trois semaines que j'étais dans l'impossibilité de lever ma jambe gauche en dès que je devais gainer c'est comme si le haut de mon corps et le bas de mon corps ne communiquait plus et que mon bassin était en vrac et quand je suis allé chez l'ostéo pour voir ça clairement oui elle m'a dit que mon bassin était en vrac et que le psoas avait certainement été touché par la course donc cette semaine d'ouverture pour moi finalement c'est une reprise de c'est une reprise d'escalade une reprise progressive certes mais j'ai toujours pas repris l'entraînement je vais pouvoir bientôt je pense faire mes tests à la tindec pour voir mon fameux état a et commencer à m'entraîner sur ce magnifique mur comme tu peux le voir c'est tout pour ce petit blog spéciale ouverture nacelle je te dis à la prochaine ciao